Bonjour à tous, déjà merci pour l'invitation, je suis très heureuse d'être là avec le beau temps et puis j'ai goûté votre bière, chapeau, bravo, t'es très bonne. Donc du coup, on vous a dit, je suis adjointe à Grenoble, je suis en charge du contrôle de gestion et alors pourquoi les communs ? En fait c'est simple, quand on travaille dans le contrôle de gestion, on s'intéresse aux modes de gestion et donc du coup on s'intéresse également à la gouvernance des biens communs. Donc dans un premier temps, je vais essayer de définir un peu la notion de bien commun et de commun, parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, les deux notions se mélangent. Donc je vais donner une définition qui est très générale. Donc tout d'abord les biens communs, c'est tout simple, ça peut être l'air, l'eau, les forêts, la connaissance. Donc on remarque que ce sont des biens qui ont une destination commune et ils peuvent être matériels ou immatériels. Donc ce qu'on va appeler un commun, ça va être l'agglomération de trois choses, la rencontre de cette ressource qu'on appelle souvent bien commun. Cette ressource là, autour il va y avoir une communauté, donc ça, ça sera le deuxième élément, la ressource, la communauté. Et le troisième élément qui va faire qu'on a un commun, ce sont les règles de gouvernance qui seront déterminées par la communauté. Donc je vais rentrer un petit peu, mais rapidement dans le détail. Donc qui est la communauté ? On fait souvent référence à une notion qui est le principe du faisceau de droit. Donc qu'est-ce que ça veut dire en langage courant ? Par exemple, si je prends un bâtiment municipal dans lequel on veut faire un centre de jeunesse. Par le faisceau de droit, les gens de la communauté qui va se sentir intéressés par rapport à ce bâtiment dans lequel on va faire un centre de jeunesse, ce sera les jeunes, ce sera la ville parce qu'elle est propriétaire du bâtiment, ce sera les gestionnaires qui vont organiser, qui vont construire les temps dans ce centre. Voilà, donc tout ce qui est la communauté, elle sera vraiment réunie par le principe du faisceau de droit. On parle de droit d'usage, donc il n'y a pas que les propriétaires qui auront un droit sur la ressource, il y aura vraiment toute cette communauté autour d'un faisceau de droit. Donc ça, c'était pour la petite notion autour de la communauté. Et puis, qu'est-ce que les règles de gouvernance maintenant ? Donc ces règles de gouvernance, on l'a dit tout à l'heure, elles doivent être impérativement déterminées par la communauté. Ça ne va pas être les pouvoirs publics qui vont déterminer les règles que la communauté va devoir appliquer sur cette ressource, mais c'est bien à la communauté de déterminer ses propres règles pour la gestion de cette ressource. Quand même un petit point, pourquoi depuis ces quelques dernières années, donc 2014, pourquoi les communs reviennent un peu à la mode quand même ? On en entend beaucoup plus parler qu'auparavant et de plus en plus. En fait, tout simplement, on se rend compte avec cette prise de conscience citoyenne que nos ressources sont en danger et on se dit que cette notion de commun peut être une solution à la préservation et à la durabilité de ces ressources. Alors il y a un grand nom qui a vraiment remis au goût du jour cette notion de commun, c'est Elinor Ostrom. Quand on parle de commun, on ne peut absolument pas passer à côté d'Elinor Ostrom. Elle a été prix Nobel d'économie en 2009 et donc elle a fait tout un travail empirique autour des communs à travers le monde entier. Et donc du coup, aujourd'hui, je voudrais juste partager les conclusions de son travail puisque c'est une thèse qui est très très lourde à lire. Donc si vous voulez, il y a peut-être quelques vidéos sur Internet qui peuvent être intéressantes. Après, lire sa thèse, c'est quand même un peu plus lourd. Donc ces conclusions d'Elinor Ostrom, elle va nous dire comment on fait quand on a un bien commun pour que ce soit un commun et pour assurer la durabilité de ce bien commun. Donc il y a huit grandes conclusions. Je vais vous les citer. Donc il faut que les limites de ce commun soient clairement définies. Donc tout d'abord, les limites de la ressource. Si on a un lac, on ne va pas forcément s'intéresser à toutes les rivières en amont. Donc il faut qu'il y ait des limites à la ressource et qu'on puisse bien délimiter qu'est-ce que la communauté qui doit gérer cette ressource. Le deuxième point, ce sont les règles d'appropriation qui doivent être cohérentes avec les conditions locales. On ne va pas dire qu'il faut s'occuper d'un champ avec telle technologie si on est dans un pays qui n'a pas cette technologie. Voilà, il faut vraiment prendre en compte le local. Troisième élément, il faut qu'il y ait des dispositifs de choix collectifs. Il faut qu'il y ait une surveillance pour décourager les resquilleurs. Il faut qu'il y ait des sanctions graduelles, mais qui soient choisies et appliquées par la communauté. Il faut des mécanismes de résolution de conflits. Une reconnaissance des droits d'organisation de la communauté. Et ça, c'est assez important parce que ce qui nous manque aujourd'hui autour des communs, c'est toute cette notion de droit. Le droit, en fait, est très, très pauvre autour des communs. Et c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui. Et le dernier point, c'est l'imbrication de tous ces éléments. Donc voilà, en ce qui concerne Ostrom, ces travaux ont été très, très importants parce que pendant longtemps, on a cru qu'il y avait une fatalité de la tragédie des communs. C'est une notion qui a été apportée par Hardin. On pense qu'en fait, vu que chacun aura tendance à profiter au maximum de la ressource, et bien forcément, celle-ci finira par s'épuiser. Et Ostrom, avec ses huit points clés pour préserver les communs, a fait mentir cette théorie-là. Donc voilà, ça, c'est quand même très important à préciser. Il faut qu'on puisse donner aux communautés la possibilité de s'auto-organiser. Donc là, je fais un retour sur ce que je disais tout à l'heure. La notion de droit va être très importante. On parle beaucoup de l'Italie. Peut-être qu'on en reparlera avec l'international. En fait, en Italie, ils ont la notion de commun dans leurs droits, dans leurs constitutions. En France, on ne l'a plus. En fait, depuis Napoléon, tout ce qui était notion de commun, ça a tout été terminé. Il s'est concentré, à partir de Napoléon, sur la propriété exclusive. Donc aujourd'hui, les restes, entre guillemets, ou les quelques notions de commun qu'il y a dans le droit, ça va être dans la loi ESS, dans la loi du flot, autour du logement, on a quelques notions de commun. Et puis, bien entendu, et ça, c'est très important, autour du monde des logiciels libres, dans la loi du son numérique, on a aussi un peu de commun. Donc, en fait, les conclusions pour Ostrom, c'est que le meilleur moyen de préserver la ressource, et donc le commun, ça va être cette troisième voie entre l'État et le marché, c'est d'aller par-delà ce dualisme État-marché, et de reconnaître la communauté, les citoyens, la société civile, comme ce troisième acteur clé. Maintenant, je voudrais juste faire un petit point sur la mise en œuvre de toutes ces conclusions qu'Ostrom a apportées. Aujourd'hui, il y a Michel Bowens. Donc, Michel Bowens, c'est un auteur et conférencier belge. Il est spécialiste du pair-à-pair, donc il s'occupe plutôt de la partie numérique, mais il propose en tout cas une solution de mise en œuvre très concrète des communs. En fait, en repartant de la notion de triarchie, donc par-delà l'État-marché, il va reconnaître le rôle des contributeurs de la société civile, et il va proposer qu'on se structure autour des assemblées des communs, d'une part, et d'une autre part, la Chambre des communs. Les assemblées des communs, elles vont avoir un rôle au niveau très local, donc on va avoir une communauté qui se réunit et qui va dire, voilà, nous, notre rôle, ça va être d'aller identifier les communs sur notre territoire, d'identifier les biens communs, d'essayer de les démocratiser et de faire en sorte que les habitants, les citoyens, se les réapproprient et travaillent avec souvent la municipalité comme partenaire et trouvent une autre voie que celle du marché. Donc ça, c'est le principe de l'Assemblée des communs. Alors, il y en a pas mal qui naissent ces temps-ci, en fait, depuis 2014-2015. La première était à Lille. Aujourd'hui, on en a dans toutes les grandes villes. On a Paris, Lyon, on a Marseille, on a Grenoble, on a Saint-Étienne. Enfin, il y en a pas mal qui naissent sur le territoire et on a aussi des assemblées des communs européennes. Donc ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et du coup, cette assemblée des communs, elle s'adosse à une chambre des communs. Alors, comme on a la chambre des métiers ou les chambres consulaires. Et cette partie-là de chambre des communs va s'intéresser au nouveau modèle économique autour des communs. Comment on fait ? Aujourd'hui, on avait cette... Comment dire ? On était vraiment basé sur un État-providence qui allait financer tout ce qui était autour des biens communs, du bien public. Aujourd'hui, comment on fait avec un État qui a de moins en moins d'argent pour financer l'économie sans compter trop sur le marché ? Et donc, voilà, ils vont proposer des nouveaux modèles économiques pour financer ces communs et pour, bien sûr, éviter la privatisation. Donc, les conclusions et le souhait, en tout cas, de Michel Bowens à travers ces mouvements-là, c'est de trouver un État qui soit partenaire, qui soit facilitateur de la société civile et d'utiliser le marché, mais simplement comme outil pour aller chercher un peu d'argent pour pouvoir aider à financer les communs. Mais le marché n'est qu'un outil et non le centre. Et le centre, ce sera la société qui est basée sur le commun. Et puis, pour terminer, du coup, je vais vous parler plus particulièrement de notre expérience à Grenoble où on a monté... On a créé une assemblée des communs donc en mars dernier, lors de la Biennale des villes en transition. Donc, du coup, cette assemblée des communs grenobloises, elle a une spécificité. C'est que la mairie est un partenaire comme un autre dans cette assemblée des communs. Elle fait vraiment partie de l'assemblée des communs et on ne vient pas la voir juste parce qu'on a un besoin sur telle chose. Non, non. On est là aussi pour apporter de la matière et on va travailler avec tous les acteurs de la société civile qui souhaitent travailler sur un commun ou autour d'un bien commun pour pouvoir le démocratiser et en faire un commun. Donc, voilà, je le redis, mais en fait, ce qui a motivé cette démarche-là à Grenoble, c'est qu'on a vraiment cette conscience que le meilleur moyen contre la privatisation, ce n'est pas forcément le public seul, les pouvoirs publics tout seuls, mais c'est vraiment le public avec le commun et donc la société civile. Je vous donne juste un petit exemple. Dans les années, fin des années 80, à Grenoble, on a eu la privatisation de l'eau. Heureusement, il y a eu un énorme combat au niveau juridique, législatif, au niveau de la société civile, de certains élus et donc, du coup, on a pu remettre la gestion de l'eau dans le giron public et depuis, tout va très bien. Alors, vous allez me dire, c'est super, tant mieux, tout va très bien. Ben oui, mais sauf que comme tout va très bien, que l'eau est à un prix très très faible, qu'elle est de très très bonne qualité, on est une des rares eaux qui n'est pas du tout traitée, il n'y a aucun traitement. Comme tout va très bien, et ben finalement, les gens, et ben, s'éloignent petit à petit de cette gestion, ils se disent, bon, ben c'est bon, on n'a pas besoin de s'en mêler et en fait, non, le mouvement citoyen, il ne doit pas forcément être dans le contre, mais aussi dans l'accompagnement des choses positives qui existent. Et aujourd'hui, on a quand même ce besoin de dire, oh, mais en fait, s'il vous plaît, aidez-nous, ayez cette conscience que c'est un bien commun et que pour préserver ce commun, il faut pouvoir travailler ensemble et être conscient que ça appartient vraiment à tout le monde. Bon, voilà, il y aurait des tas d'autres exemples à donner, mais bon, je pense que j'ai passé mon temps. Juste pour vous donner quelques autres exemples de communs au niveau municipal qui marchent très très bien, il y a tout ce qui est jardin participatif. Alors ça, c'est un commun. Ça, c'est un commun parce qu'on a de l'espace public qui est municipal qu'on met à disposition avec un système de convention. Forcément, on n'a pas le droit commun dans notre droit français, mais on peut trouver des arrangements et donc aujourd'hui, avec des conventions, avec des gens du quartier qui ont envie d'être responsables et de gérer l'espace public, on peut, à plusieurs, créer un commun. Alors ça, ça marche très très bien dans le milieu urbain et puis, il y a quelque chose sur lequel on compte énormément parce qu'autour du logement, il y a quand même énormément de difficultés, c'est tout ce qui est habitat participatif. Mais là, on est quand même au début encore de la démarche de ces communs-là et on mise en tout cas beaucoup à Grenoble sur ces habitats participatifs. Voilà. Merci. Merci. Ce que vous me dites me fait penser à un exemple qu'on a vécu dans la vallée de l'Hérieux. Quand il y a eu l'explosion de la culture du péché à Dunière-sur-Hérieux, il y a eu une plaine qui s'appelle la plaine des Avalons qui fait 30 hectares qui avait à peu près 200 propriétaires, 400 parcelles et il s'agissait pour augmenter la productivité d'irriguer cette portion, donc cette parcelle avec parfois des petits morceaux de 100, 200 m2, voire un rang de 50 m. Les gens se sont posés la question de savoir comment on allait faire pour irriguer cet espace. Donc, ils se sont concertés avec la municipalité aussi et ils ont décidé de créer un syndicat des eaux. Donc, 1903, ils ont mis en place une digue, des canaux, des droits, une organisation et une organisation aussi avec une police de l'eau, donc une surveillance et ça a fonctionné plus de 20 ou 30 ans. Donc, je pense que c'est un commun. Voilà. On va passer la parole à Christian qui va plus nous éclairer sur l'international. Bonjour à toutes et à tous et merci encore une fois de nous avoir accueillis. Bon, je suis un économiste comme on dit qui essaie d'être au service des êtres humains et pas du capital. Donc, ça, c'est peut-être important pour placer tout de suite de là où je viens et qui parle. J'ai été dans les organisations internationales, je les ai toutes quittées mais au moins, je sais comment elles fonctionnent. Sur le problème des communs, avant de passer aux exemples internationaux, j'ai juste deux points d'inquiétude que je voudrais souligner. Le premier, c'est qu'effectivement, le système capitaliste est basé fondamentalement sur la propriété privée. Les communs sont basés systématiquement sur la valeur d'usage. Je me pose la question de savoir comment ces deux systèmes peuvent cohabiter. C'est-à-dire, tant qu'il y en a un qui ne met pas en danger l'autre, celui qui est en place, le système capitaliste, ça va. Dès qu'il va y avoir un peu de danger pour le système capitaliste, ça ira beaucoup moins bien. Donc ça, c'est déjà un point qui est important. La deuxième chose, c'est effectivement le droit. C'est-à-dire que pour le moment, le droit qui est en place est un système de droit qui n'a rien à voir avec les communs. d'une façon générale, ils ne sont pas inscrits dedans. Donc, il va se poser rapidement, disons, dès que ça prendra un peu d'ampleur, les problèmes de droit. Il y a le roi en particulier qui a pas mal écrit là-dessus qui restera à voir. Bon, ceci dit, je vais prendre un certain nombre d'exemples. J'ai eu la chance de travailler, disons, dans beaucoup de pays et prendre un certain nombre d'exemples pour reparler de choses qu'on essaie de faire quelquefois avec des vocabulaires, des mots, des termes qui font croire qu'on fait des choses et que dans les fêtes, derrière, on fait d'autres choses. Ça, c'est le premier élément. Si vous voulez, je vais vous exposer ce qui s'est passé, par exemple, dans les pays d'Amérique latine et en particulier, j'étais en Haïti à ce moment-là et la vague du mouvement communautaire parce que c'est un terme qui reviendra certainement dans la bouche de certains des politiques ou des analystes, le mouvement communautaire des années 70 dans ces pays. Dans les fêtes, on a expliqué aux populations, en gros, que c'est très bien, vous allez vous mettre en communauté, vous allez pouvoir résoudre vos problèmes, on va vous aider à résoudre vos problèmes. Ce qu'on a oublié de leur dire, c'est qu'à ce moment-là, il y avait une seule motivation, c'était la lutte contre le communisme, plutôt le mouvement communautaire que le mouvement communiste. C'était ce qui, vraiment, était en train de se mettre en place. Donc ça, c'était très important, c'était un outil pour lutter contre l'évolution du communisme dans les années 70, sur toute l'Amérique latine et Haïti, évidemment, étant dans la Caraïbe, a eu droit à ces choses-là. Quand les projets ont commencé à se mettre en place, on s'est rendu compte qu'au lieu de demander aux populations vraiment ce qu'ils voulaient, on leur demandait un peu, mais derrière, il y avait déjà en filigrane des projets qui étaient préparés avec des grandes grilles qui décidaient, disons, des orientations budgétaires. Et puis, à la fin, finalement, au niveau, disons, des décisions qui vaient être prises pour choisir les priorités, ce n'était pas nécessairement les populations qui décidaient, c'était plutôt le projet qui finissait par décider. De plus, quand le projet se sont arrêtés, bon, il n'y avait plus de financement national et tout ça, c'est évidemment effondré, mais ils avaient réussi à faire ce qu'ils voulaient, disons, au moins lutter contre le communisme. Ça, c'était le premier élément. Ce même type de projet a été repris ensuite avec la Banque mondiale en particulier, mais pas seulement. Toutes les organisations internationales ont participé à cette chose-là. Toutes, y compris la France, la coopération française. c'est-à-dire, ils ont mis en place les communautés demandes-driven, comme ils disent, c'est-à-dire, même chose, soi-disant décision au niveau des communautés africaines dans les années 80 et il y a eu à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire avec les mêmes méthodes. Par rapport à ces mouvements-là, il y avait une esquisse de travail très intéressante qui avait été faite. C'était les mouvements qui s'appuyaient sur, disons, les écrits et les théories en particulier de Paolo Fréré, sur la concertisation, l'organisation communautaire et la concertisation. Nombreux des animateurs qui ont suivi ces théories qui étaient très efficaces parce qu'elles permettaient effectivement aux populations d'arriver à prendre en compte leurs propres demandes et d'évoluer avec leurs propres demandes, tout simplement, ils se retrouvaient en prison quand ils n'ont pas été tués et assassinés. Il y en a eu quand même beaucoup en Amérique latine qui se sont trouvés dans cette situation-là. En Afrique, le processus de concertisation ne s'est même pas mis en place, peut-être parce que les gens avaient appris ce qui s'était passé en Amérique latine. en tout cas, donc ce système communautaire n'a rien à voir avec un système commun de gestion des communs. Pour plusieurs raisons, la gestion des communs, pour moi en tout cas, ça demande d'avoir systématiquement une progression endogène. Ça part des gens qui décident ce qu'ils veulent et qui évoluent au fur et à mesure, disons, de leur évolution, propre évolution, pas de ce qui est extérieur. La deuxième chose, c'est que ça demande une démocratie totale, c'est-à-dire un être humain égal à un être humain, un vote égal à un vote. Et donc, à partir de là, les gens peuvent décider finalement ensemble de ce qu'ils peuvent vouloir. Et évidemment, d'un pays dictatorial comme était Haïti à ce moment-là, il est inutile de vous dire que quand la concertisation se mettait en place, ça a coûté cher à tous ceux qui voulaient la mettre en place. Donc, il y a cet aspect-là. Et la troisième chose, c'est bien sûr la transparence. Bon, quand vous êtes dans un système capitaliste non transparent, c'est sûr que le système de gestion des communs gêne énormément de monde. Donc, ce système qu'on a appelé de développement communautaire qui a voulu faire croire, disons, que les populations allaient gérer leurs propres demandes et arriver à avoir les possibilités réelles de le faire d'un point de vue financier n'a pas marché. Bien sûr, il y a eu des choses qui ont marché par-ci par-là parce qu'il se trouvait, disons, que ça correspondait à ce que demandaient les populations, mais il y en a eu finalement quand même assez peu et surtout, ça n'a pas duré. Donc ça, c'est pour ceux qui voudront vous parler de développement communautaire. Faites très attention. Regardez qu'est-ce que ça veut dire d'abord. Ça peut arriver. Je voudrais prendre un deuxième exemple qui pose un peu la problématique des communs et justement de vouloir cadrer les communs dans un espace limité et dans un, disons, espace pas seulement physique, dans un environnement limité, disons. Bon, le problème des éleveurs, dans l'ouest de l'Afrique, en Afrique subsaharienne comme on dit, où vous aviez, disons, traditionnellement les grandes transhumances qui descendaient donc avec la sécheresse au fur et à mesure de l'évolution des pâturages, qui descendaient vers les côtes et puis qui ensuite remontaient. Tout le monde y trouvait son compte parce que dans les faits, effectivement, les excréments des animaux qui descendaient par des dizaines, centaines de milliers sur des milliers de kilomètres, bon, enrichissaient les terres à l'aller et au retour. Donc ça ne posait pas de problème puisque finalement, les paysans y trouvaient leur compte, s'enrichissaient leur sol et les éleveurs y trouvaient leur compte aussi. Sauf qu'il y a deux éléments qui finalement ont commencé à créer des gros problèmes. C'est effectivement la population, la croissance démographique qui dans les faits s'est installée, s'est mise en place, enfin, en continu disons, et avec des dimensions véritablement énormes. Dans les années 90, on a commencé à travailler sur ces histoires parce que les couloirs de transhumance se rétrécissaient. Donc on a commencé à travailler sur des couloirs très définis de transhumance, comme aurait dit Orsdorne d'ailleurs, avec un partenariat, les éleveurs, les paysans qui ne bougeaient pas, les cultivateurs et même les administrations de préfectures, toutes ces choses-là. Ça s'est un peu calmé, disons, il y a eu un peu moins de disputes entre les éleveurs et les cultivateurs pendant quelques années. Mais la pression continue à monter. Il y a deux ans, par exemple, je suis allé dans le nord du Bénin et là, j'ai trouvé une situation absolument hallucinante. C'est-à-dire, il y a eu des affrontements terribles, mais terribles. Les gens se sont tués dans des conditions atroces, se sont brûlés, des histoires comme ça. Et tout simplement parce que dans les faits, il y a deux facteurs qui n'arrivent plus à maîtriser. Effectivement, il y a la croissance démographique qui fait que finalement, les agriculteurs ont de plus en plus besoin de grandir leurs terres pour se nourrir. Vous avez en plus, disons, des gens qui sont très proches des gouvernements qui achètent des terres par centaines d'hectares et qui les clôturent dans les couloirs de transhumance. C'est ce qui existe. En plus, vous avez, disons, le fait que le vivrier devenant une pression importante avec les villes moyennes qu'il y a dans le pays, les paysans ont commencé à faire des cultures de contre-saison, comme on dit. Ils ont un peu investi parce que le prix du vivrier a énormément monté sur le système marchand capitaliste qui est là. Et donc, finalement, au bout du compte, si vous voulez, ces quelques éléments ont fait que les couloirs se rétrécissent, que la pression sur le vivrier devient énorme et que les paysans, finalement, pensent dans le court terme gagner plus d'argent avec le vivrier qu'en laisser passer les troupeaux. Ça crée des situations d'une extrême tension. Et ça veut dire que là, c'est des facteurs externes à l'espace qu'on pouvait considérer, c'est-à-dire les populations des villes et dans les faits la surpopulation d'une façon générale qui fait que finalement ce système de transvivement c'est en train finalement de devenir dans une fragilité terrible si ce n'est peut-être des risques même de disparition. Donc, de toute une civilisation quelque part, tout ça. Et ça, si vous voulez, ça pose un peu le problème par rapport à ce que dit Ostom et quelques autres. C'est-à-dire la totalité du système d'évolution de la société par rapport au commun. C'est-à-dire le commun, à un moment, se trouve prisonnier d'une façon ou d'une autre ou influencé par ce qu'il y a autour de lui. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est important à prendre en compte. Le commun doit évoluer en même temps que la société. Maintenant, quand la société fait du commun quelque chose qui est marginal ou qui est à côté, ça risque de poser un problème. Alors maintenant, je vais passer à deux aspects peut-être un peu plus positifs. Le premier, c'est les femmes, disons, qui font des champs communs, par exemple en Côte d'Ivoire mais aussi dans d'autres pays de la sous-région et qui donc se mettent ensemble pour cultiver un certain nombre de produits, essentiellement vivrayés, pour les mettre sur le marché, pour gagner de l'argent. La plupart des économistes considèrent que c'est pour gagner de l'argent et seulement pour gagner de l'argent parce qu'effectivement, dans ces systèmes, disons, de microéconomies qu'il y a, les hommes payent un certain nombre de choses, les femmes ont un certain nombre de choses, c'est très séparé et elles ont besoin effectivement de ressources financières pour payer un certain nombre d'éléments. C'est vrai. Mais d'un autre côté, si vous voulez, il y a des éléments que les économistes, encore une fois, ne voient pas très bien. Il y a quelques sociologues qui en ont parlé. C'est que là, les femmes utilisent un commun qu'elles créent de toutes pièces. C'est-à-dire, elles se font attribuer des terres. Les hommes sont très réticents, d'ailleurs, d'une façon générale, surtout pour leur donner les bonnes terres. Elles se font attribuer des terres et quand elles se font attribuer les terres, elles commencent à travailler et dans les faits, derrière la valeur, disons, économique du système, il y a, du côté des femmes, la mise en place, petit à petit, de se réattribuer un certain nombre de pouvoirs, c'est-à-dire de sortir du pouvoir de domination d'un certain nombre des hommes qui sont là et finalement arriver à faire un certain nombre de choses en commun, surtout qu'en plus, c'est un lieu d'échange, elles se parlent entre elles et construisent des partenariats, elles échangent beaucoup de choses et qui fait que le pouvoir des hommes s'en trouve passablement, disons, remis en cause. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que là, les communs permettent même des transformations sociétales qui peuvent être très importantes. Donc ça peut être un bon outil et dans ce cas-là, c'est un bon outil. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, inutile de vous dire que les hommes, j'ai beaucoup d'anecdotes là-dessus, mais font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de freiner le mouvement, on donne des mauvaises terres, on donne les animaux pour cultiver la terre après la saison des pluies, enfin, tout ce qu'ils peuvent leur mettre comme entrave, d'une façon générale, ils le font, mais elles sont opiniâtres et costauds et elles arrivent quand même, disons, à faire que ça reste positif pour le moment, en tout cas. Ce pour ça, évidemment, là aussi, le problème de l'extension de ce système-là par rapport au reste du système. Dès qu'elles vont vouloir aller plus loin, et on a fait des expériences, j'ai fait des expériences sur la possibilité pour les femmes, par exemple, de cultiver du coton dans le nord de la Côte d'Ivoire. Inutile de vous dire qu'automatiquement, tout a été cassé pour qu'on ne puisse pas y arriver. Il me reste combien de temps ? Trois minutes. Donc, je vais venir au dernier élément peut-être qui me paraît positif, qui me paraît poser une grosse question. C'est la fameuse histoire des apathistes dans le chapas du Mexique. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, on a une approche des communs qui est totalement différente différente de celles qu'on sous-entend dans la plupart de nos pays. C'est-à-dire, dans la plupart de nos pays, on considère que vous allez avoir un espace. Je mettrai l'exception, d'ailleurs, par rapport au système virtuel, qui, eux, immatériel, qui, eux, considère une généralité. Mais la plupart du temps, disons, on vous dit que vous avez un espace, vous allez le gérer de manière en commun, mais votre espace, il est là. Vous n'allez pas plus loin. Au niveau des apathistes, ce n'est pas du tout ça. Au niveau des apathistes, c'est la vie, dans sa totalité, est un commun. Point. Y compris le politique, c'est un commun. Tout le monde, tous, autant qu'ils sont, tous les êtres humains qui vivent dans ces espaces-là, dans le mouvement apathiste, participent à la gestion du commun, y compris le système politique. Ils déclarent directement nous ne voulons pas du pouvoir pour le redistribuer. Ce n'est pas leur objectif du tout. Nous ne voulons pas de pouvoir. Point. C'est-à-dire, on ne veut pas de mouvement politique. On veut dans les faits que la société s'organise en permanence pour traiter ses problèmes. Avec des représentants qui sont des représentants qui peuvent être changés tous les deux ans, tous les trois ans, même tous les trois mois dans certains cas, ils peuvent même être plusieurs représentants et comme ils disent, spécialistes en rien. Surtout pas spécialistes en politique. Ça fait 20 ans que ça dure. Tout le monde avait dit que c'est une topique, que ça ne peut pas marcher, toutes ces choses-là. Ça marche. Ça marche dans un contexte extrêmement difficile puisqu'en face d'eux, ils ont l'armée mexicaine. Ce n'est pas rien. Donc, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de... Mais ça continue. Ils ont fêté leur 20e anniversaire en 2015. Bon, c'est leur espace de travail qu'ouvre à peu près le même espace que la Belgique. Ils ont plusieurs centaines de milliers maintenant de gens qui participent à ce mouvement. Et chose étonnante aussi, c'est qu'ils gèrent tout ce commun des apathistes même dans un milieu où il y a des gens qui ne sont pas dans leur mouvement. C'est-à-dire, les autres ont accès à leur commun. Ils n'ont aucun problème avec ça, qui fait d'ailleurs que les gens viennent parce que leur commun sont beaucoup mieux gérés. Les écoles, les hôpitaux, enfin les centres de santé sont beaucoup mieux gérés que ceux de l'État. Donc si vous voulez, ça c'est déjà... Parce que eux, d'entrée, ils posent un problème que d'une façon générale, quand on parle des communs, on évite de poser. Moi je pose aussi. C'est-à-dire, le commun le plus important, celui qui est tabou, dont on ne parle jamais, c'est le système économique. L'économie. L'économie est-elle, oui ou non, un commun ? Par exemple, tout à l'heure, vous avez employé le terme d'État-providence. Il n'y a jamais eu d'État-providence. C'est un mensonge. Il n'y a jamais eu d'État-providence. Il y a une population française qui produit une richesse et derrière, il y a un système de redistribution de cette richesse. Dans les faits, c'est la population qui a produit. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État qui donne quelque chose. On fait croire aux gens que l'État a donné quelque chose, qu'il a été, merci monsieur l'État, vous êtes bien gentil, vous avez été provident. Non, du tout. Dans les faits, c'est la population qui a produit. Il y a un État qui se met au milieu pour être plus ou moins prédateur ou redistributif, c'est selon. Et puis, à partir de là, on dit que c'est un État-providence. Ça n'a jamais existé, l'État-providence. C'est faux. Donc, si vous voulez, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. C'est soit on considère que l'économie est au service de tous les êtres humains, de tous les êtres humains, et que le rôle de l'économie, c'est dans les faits de mettre en place des instruments qui permettent que les êtres humains puissent avoir accès au service dont ils ont besoin pour mener une vie dans la dignité, au moins, disons, c'est très différent que de penser qu'on va pouvoir avoir quelques communs par-ci par-là qui peuvent être gérés dans des espaces de systèmes complètement capitalistes. Il y a, en tout cas pour moi, je le pense profondément, qu'il finira par y avoir des tensions très fortes entre la gestion des communs et le système capitaliste. Il faut s'y préparer. Ça ne veut pas dire, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans la conclusion, ça ne veut surtout pas dire qu'il faut abandonner le système de gestion des communs tel qu'on le a actuellement. Au contraire, il faut les garder. Ce sont des outils importants. Mais pour aller plus loin, il faut penser qu'on peut aller plus loin. Donc voilà, si vous voulez, un peu les trois ou quatre éléments que je voulais vous exposer au point de vue international, ce que j'ai vu dans les différents pays, la manière dont on arrive à manipuler un certain nombre de choses en faisant croire aux gens, finalement, qui sont, qui deviennent, finalement, paraît-il, les maîtres de leur destinée, tout ça, on oublie toujours une chose. C'est-à-dire, tant que vous ne gérez pas le budget dans les fêtes, vous n'êtes pas maître de grand-chose. Et ça, c'est quand même le gros problème. Et ça, ça pose, justement, quand on parle de définition entre bien public et bien commun, bien public, ça veut dire que c'est géré par le système public. Ça veut dire que vous avez une intermédiation entre la personne et, finalement, le système global du commun. c'est-à-dire l'État, quelque part, que vous ne maîtrisez pas, qu'on est censé maîtriser avec nos démocraties, paraît-il. Bon, passons sur les détails, ça, c'est un autre sujet. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, voilà, en gros, au point de vue de l'expérience internationale, je continue à penser que les communs sont un outil très important qu'il faut véritablement regarder et utiliser, mais il faut bien regarder comment on l'utilise et tirer les leçons de ce qui s'est passé ailleurs. Merci, Christian. On va passer la parole, donc, à Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous faire revenir un petit peu plus au niveau local après avoir parcouru le monde avec Christian. Je m'appelle Corinne Morel-Darleu. Je suis ici en voisine puisque j'habite juste de l'autre côté dans la Drôme à Dix et je suis conseillère régionale. Et il se trouve que depuis un an et demi, je siège notamment à la région dans plusieurs commissions, mais notamment dans la commission montagne. Et c'est de montagne que je vais vous parler aujourd'hui parce que c'est là aussi un bien commun dont on parle finalement assez peu quand on liste en général les biens communs et qui est pourtant aujourd'hui menacé à double titre à la fois par la question du dérèglement climatique, mais aussi par les politiques néolibérales et productivistes qui nous dirigent aujourd'hui. Alors, moi, je m'intéresse à ce sujet de très près depuis maintenant un petit peu plus d'un an et demi. L'histoire que je vais vous raconter prend parfois des allures de polar. Je me suis retrouvée prise dans des situations totalement rocambolesques. J'ai reçu des lettres anonymes. Je me suis arrêtée sur des aires d'autoroute pour recevoir des coups de fil de lignes sécurisées, anonymes, téléphoniques. Je vous dis ça à la fois pour éveiller votre curiosité, mais aussi pour vous dire à quel point on touche là en réalité un sujet beaucoup plus sensible qu'il n'y paraît. Mais avant de rentrer dans le côté judiciaire de l'affaire, je voudrais d'abord rappeler que la montagne, alors comme disait Anne-Sophie tout à l'heure, c'est un bien commun, mais ce n'est pas un commun puisque pour le coup, la gouvernance est loin d'être mise en place par la communauté qui y a intérêt. C'est aussi une réserve aujourd'hui très, très importante à la fois d'eau. Vous savez que les glaciers de nos montagnes sont des réserves d'eau très importantes pour les vallées, mais aussi de biodiversité et puis de manière un petit peu plus poétique mais non moins indispensable. C'est aussi aujourd'hui parmi les rares espaces où on peut encore rester déconnecté de tous ces appareils qui nous rappellent à l'ordre en permanence téléphone et autres et marcher pendant des heures sans croiser forcément d'autres êtres humains ou de constructions fabriquées par l'homme, ce qui dans nos sociétés et à notre époque reste évidemment extrêmement appréciable. La montagne, c'est aussi quand même deux tiers du territoire dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes et puis c'est aussi un moteur économique important puisque si on parle de tourisme par exemple, il faut savoir que la moitié des réservations, des nuitées en termes d'hébergement touristique, la moitié se font en montagne. Donc voilà, pour vous citer que ce chiffre-là, on voit que c'est d'un point de vue économique aussi un moteur important. Et puis cette montagne, elle est confrontée à plusieurs difficultés. Le premier dont vous entendez probablement régulièrement parler, on en parlait encore ce matin à la radio, c'est la question des différents usages de cette montagne puisqu'il cohabite des usagers qui ont des intérêts différents. Je vous parlais à l'instant de la marche en montagne. La dernière fois que je suis allée marcher en montagne, c'était un dimanche et je me suis retrouvée sur le pan de montagne où étaient également présents les chasseurs. Je n'avais pas pris ma cascade fluorescente avec moi et je peux vous assurer que dans ces conditions-là, la randonnée prend un relief un peu différent quand vous êtes environné de clochettes de chiens de chasse et de tirs épars dans la montagne, vous ne savourez pas tout à fait de la même manière le grand silence des sommets. Ça, c'est la première chose. Il y a évidemment la question aussi du pastoralisme et du loup, donc de ce conflit d'usage en montagne entre les éleveurs, les troupeaux et la réintroduction du loup qui quand même dans notre région pose un certain nombre de soucis, de polémiques mais aussi de véritables débats qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir et puis il y a d'autres conflits d'intérêts. Je prendrais juste un dernier exemple, c'est la question du percement du tunnel pour ce grand projet du Lyon-Turin, grand projet inutile, coûteux qui nous est imposé aujourd'hui sans qu'il y ait eu de véritables débats et qui, là aussi, est un certain usage de la montagne puisque de fait la montagne elle est quand même percée d'un tunnel avec tout ce que ça implique en termes de risques d'ailleurs d'effritement et d'effondrement, de déblay et les problèmes de travaux publics que ça pose, notamment côté italien, avec l'intervention d'entreprises au comportement mafieux. Ça, c'est sur la question des différents conflits d'usage dans la montagne. Donc vous voyez que déjà, on aurait fort à faire pour pacifier tout ça et trouver un moyen de faire en sorte que ce bien commun puisse remplir son usage justement et bénéficier à tous ces usagers. Et puis, il se trouve que là, il y a une deuxième menace sur la montagne qui devient de plus en plus concrète. C'est la question du dérèglement climatique puisqu'on a eu à nouveau cet été une série de ce qu'on appelle des écroulements de montagnes, c'est-à-dire concrètement des pans entiers de masses rocheuses qui se détachent de certaines montagnes. Ça a été le cas notamment fin août dans les Alpes côté Suisse. Il y a un village qui était juste de l'autre côté de la frontière en Italie qui s'appelle Bondo qui a été entièrement dévasté par une coulée de roches de boue de 4 millions de mètres cubes. Pour vous dire, le moment où tout ça s'est écroulé, ça correspond à peu près à un séisme de magnitude 3. Il faut bien imaginer ce que ça représente. C'est absolument énorme. Et plusieurs randonneurs, cinq randonneurs ont perdu la vie dans cet écroulement. Et si je vous en parle, c'est parce que ça a un lien justement avec le dérèglement climatique. Parce que des écroulements rocheux, il y en a toujours eu, il y en aura toujours en montagne, sauf que là, ce dont on se rend compte et qui est confirmé par des scientifiques, notamment Ludovic Ravanel qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est qu'en fait, le réchauffement climatique fait fondre, si vous voulez, une sorte de permafrost, c'est-à-dire des endroits qui sont gelés à l'intérieur même de la roche et de la montagne et qui, restant gelés, servent en quelque sorte de ciment à la montagne et qui, petit à petit, avec les températures très fortes de l'été, finissent par se dégeler. Et donc, le ciment, en quelque sorte, si vous voulez, fond. Et donc, il y a ces effondrements qui se produisent, qui se produisent de manière de plus en plus inquiétante et de plus en plus importante, ce qui est aussi un signe de ce dérèglement climatique et surtout du fait que nous devons maintenant avoir des politiques publiques qui prennent en compte ce dérèglement climatique, notamment pour ce qui concerne la montagne, qui est directement touchée de manière très visible, notamment par ce marronnier de la presse locale tous les ans qui nous annonce qu'à nouveau, nous aurons un hiver sans neige, qu'il y a des gros problèmes de manque d'enneigement dans les stations. Et de fait, c'est vrai, c'est de plus en plus le cas. Et toutes les prévisions vont dans ce sens puisqu'il n'y a pas très longtemps une étude scientifique est parue annonçant que d'ici 2100, il n'y aurait plus de station de ski en dessous de 2500 mètres. Alors voilà un peu la situation dans laquelle on est et face à ça, malheureusement, nous avons aujourd'hui à la tête de la région un exécutif qui, au lieu de prendre en compte ces mutations et ces enjeux à la fois environnementaux mais aussi économiques, reste dans le déni total de ces questions environnementales et climatiques et au contraire, plutôt dans la fuite en avant. Et donc, nous avons, dans cette fameuse commission montagne, depuis plus d'un an et demi, nous n'avons voté que des subventions allant vers l'enneigement artificiel. Alors eux, ils disent neige de culture parce que ça doit faire plus joli et plus chic. Nous, on parle d'enneigement artificiel. On en est quand même quasiment à 30 millions d'euros d'argent public investis dans cet enneigement artificiel avec des conséquences environnementales parce que les canons à neige pour qu'ils puissent fonctionner, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'énergie mais en plus, ils ont aussi besoin quand même de températures basses. De manière optimale, c'est entre moins 10 degrés et plus de degrés. Donc malheureusement, il y a fort à parier que ces canons à neige ne puissent pas fonctionner dans les années qui viennent et pour ça, les stations s'endettent puisque la région prend en charge seulement 30% de la dépense et que les 70% restent à la charge de ces stations de ski. Donc on précipite en plus avec un effet d'aubaine, un effet d'opportunité, toutes ces stations dans des risques économiques là où on devrait au contraire les accompagner vers la diversification de leur tourisme. Alors évidemment, tout ça, ce n'est pas par hasard. Si ces choix sont faits, c'est aussi parce qu'il y a derrière des histoires de gros sous et de lobby du ski. Le conseiller spécial à la montagne de Laurent Wauquiez s'appelle Gilles Chabert. Il est élu régional, il est président de la commission montagne, mais il est également président du syndicat national des moniteurs du ski français qui est le syndicat auquel doivent adhérer tous les moniteurs de l'ESF, c'est-à-dire 85% des moniteurs de ski en France, sachant que les ESF, ça représente quand même 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et que les trois quarts de cette activité ski se passent en Auvergne-Rhône-Alpes puisque nous avons la plus grande concentration de stations de France. Alors face à tout ça, je vais vite parce que j'aurai plein d'autres choses à dire, mais vous avez un peu la situation de Brossé. Par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se réapproprier ce bien commun ou en tout cas ne pas le laisser uniquement entre les mains des intérêts de ces lobbies, là encore, comme sur plein d'autres sujets, il y a plusieurs choses. D'abord, on essaye d'appliquer le triptyque qui a été beaucoup mis en avant ces derniers temps par les nouveaux mouvements climat qui est un triptyque assez intéressant qui propose de lier à la fois la question de la résistance mais aussi la question de la non-coopération au système et la question des alternatives et d'être systématiquement sur ces trois pieds. Donc je vais prendre un exemple sur chacun de ces leviers d'action. En termes de résistance, il y a aujourd'hui de plus en plus de collectifs qui se battent pour préserver les coins de montagne non aménagés pour qu'on n'installe pas davantage de remontées mécaniques, de pistes, de téléportées. Je vais en citer seulement un, c'est le collectif des jets qui se bat pour préserver ce qu'on appelle le roc d'enfer qui est un magnifique endroit dans les Savoies d'où vous avez un panorama à 360 degrés sur le Mont-Blanc, les Alpes-Suisses et sur lequel il y a justement un projet de liaison téléportée. Donc là, typiquement, on est dans la résistance, on est dans la résistance des habitants, d'un collectif citoyen qui se bat contre ce projet et qui évidemment le fait de manière argumentée. vous avez ensuite donc la question de la non-coopération au système. Je vais prendre là un exemple qui me concerne directement puisque en tant qu'élu régional, comme tous les fonctionnaires territoriaux et comme tous les élus de la République, j'ai le devoir de signaler à la justice des affaires qui me sembleraient délictueuses. J'ai donc saisi au mois de février le procureur de la République au titre de l'article 432 du Code pénal sur des soupçons de prise illégale d'intérêt de ce monsieur Chabert, conseiller spécial à la montagne de Laurent Wauquiez sur tout un tas de dossiers où le mélange des genres entre ces casquettes de syndicat national des moniteurs du ski français, de moniteurs de ski lui-même, d'administrateurs de la compagnie des Alpes qui est la compagnie qui gère les plus grosses remontées mécaniques dans les Alpes mais également d'actionnaires d'une ESCI en bas des pistes sur une station, tous ces organismes ayant bénéficié d'argent public qu'il avait directement instruit en tant que responsable montagne à la région. Donc le procureur a été saisi et il a lui-même diligenté de manière assez rapide d'ailleurs une enquête préliminaire qui a été confiée à la police judiciaire de Lyon et qui est actuellement en cours. Donc ça, c'est pour la non-coopération au système. Et puis enfin, sur la question des alternatives, il y a aujourd'hui beaucoup d'associations qui élaborent des politiques alternatives pour la montagne et puis qui aussi de temps en temps mettent les mains dans le cambouis. C'est le cas par exemple de l'association Mountain Wilderness qui fait par exemple tous les étés des chantiers de désinstallation des équipements obsolètes qui restent abandonnés en montagne une fois qu'ils ne servent plus type justement vieux téleski abandonnés en montagne. C'est le cas aussi de la Confédération Paysanne qui a une commission spéciale montagne et qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Et puis il y a un mouvement qui s'est lancé au moment, enfin, au printemps là après Nuit Debout qui s'appelle Montagne Debout et qui se veut très larges et transpartisans pour tous ceux qui sont attachés à la montagne et qui souhaitent garder des lieux justement de montagnes non aménagées de montagnes préservées qui a lancé une grande enquête sur la vision qu'avaient les uns et les autres de la montagne ce qu'ils venaient à y chercher ce qu'ils avaient envie de pouvoir encore y trouver dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans et qui donc est un mouvement dont on espère qu'il va pouvoir continuer à se développer voilà en conclusion moi je dirais juste que la tâche me semble-t-il prioritaire et que chacun peut exercer à son niveau sur cette question sur ce bien commun qu'est la montagne et bien c'est d'abord d'y aller en montagne parce que moi je suis de plus en plus persuadée qu'on ne défend bien que ce qu'on connaît et que ce qu'on a appris à aimer et puis d'y emmener vos enfants vos petits-enfants vos voisins vos amis parce que c'est quand on a goûté le plaisir de la marche en montagne quand on a expérimenté cette fabuleuse réserve de ciel étoilé qui est aujourd'hui la montagne et bien que derrière on est motivé pour la défendre pour se battre pour elle et pour faire en sorte qu'elle puisse continuer à rester sauvage comme elle est aujourd'hui voilà merci à vous on va entamer l'échange entre la salle et les conférenciers on va prendre environ 45 minutes d'échange donc on va avec Marie Chantal on va essayer d'être modérateur on prendra une série de trois questions par trois questions de façon à ce que un des trois ou les trois s'ils ont des choses à dire sur le sujet puissent répondre effectivement à vos questions oui c'est une question aux élus puisqu'il y a deux élus sur le plateau on s'aperçoit depuis quelques temps qu'il y a de plus en plus de distanciation entre on va dire le citoyen comme on dit la personne de base l'habitant lambda et les politiques justement c'est à dire qu'on passe des mairies des communes aux communautés de communes et puis on supprime la moitié des régions en France ce qui fait qu'il y a un éloignement quand même politique assez conséquent avec un regroupement de pouvoirs de plus en plus important dans les nouvelles structures et en fin de compte pour moi c'est exactement évidemment l'inverse qu'il devrait faire alors en tant qu'élu parce que j'ai disons des solutions sur le plan des habitants mais en tant qu'élu comment vous vivez ça et comment est-ce que cette distanciation entre ce qui se passe peut faire en sorte que des communs parce qu'on n'arrête pas de dire le commun c'est le local donc le local il est de moins en moins local ou le local est de plus en plus grand comment est-ce qu'on peut avoir on va dire vu de votre point de vue une politique de relocalisation d'un certain nombre de problématiques je vais un peu croiser avec Joël donc pour moi il y a un côté très important c'est la définition de ce qu'est un bien commun et je pense que si on passe à côté de ce qu'a dit le monsieur c'est que la politique c'est un bien commun l'économie c'est un bien commun et qu'il n'y a pas de frontières au bien commun c'est important des petites expériences locales mais elles sont très vite obsolètes parce que en fait tout est relié l'eau d'un lac ça ne concerne pas la population autour du lac il y a l'amont Laval qui est concerné les rejets tout ça et en politique le bien commun il y a des expériences qui sont menées aussi il y a d'autres modes d'élection que l'unanimité des voix plus un donne 75% des élus au pouvoir il y a d'autres manières de décider de prendre des décisions qui sont mises en oeuvre en Espagne ou d'autres coins du monde et que là moi j'ai l'impression qu'on va au spectacle on paye sa place et on vote et après ou on ne paye pas sa place et on vote plus ce qui se fait de plus en plus et si on paye sa place le choix d'applaudir ou de siffler mais la participation à la pièce on n'y est pas donc je pense que c'est important de reprendre de remettre derrière le bien commun la politique l'économie la globalité du monde sur lequel on vit Monsieur ici Merci j'ai deux questions mais je vais faire vite la première c'est Anne-Sophie la ville de Grenoble s'est déclarée hors TAFTA ça veut dire hors TAFTA et CETA je suppose alors la CETA c'est mis en vigueur le 21 c'est à dire jeudi est-ce qu'à Grenoble vous êtes vraiment hors TAFTA hors CETA est-ce que vous avez votre mot à dire là-dessus la deuxième question c'est pour tout le monde est-ce que vous savez où c'en est le mécanisme européen de stabilité auquel tous les tous les pays en Europe dans leur zone ont dû contribuer un total de 700 milliards d'euros en 2013 2014 voilà merci tout d'abord concernant la question sur le TAFTA puisqu'elle m'est adressée directement oui donc c'était en février dernier à Grenoble on a on a organisé un événement des villes hors CETA hors TAFTA des villes européennes donc ça a été un grand événement en partenariat avec le monde associatif la société civile voilà c'est un événement qui a eu beaucoup de succès donc qu'est-ce qui s'est passé on a fait des ateliers de travail c'était pas juste des visites juste une tribune on a vraiment fait des ateliers de travail j'étais à Barcelone d'accord et du coup qu'est-ce qu'on a essayé de se dire avec toutes les différentes villes intéressées contre ces traités de monter plusieurs un plan d'action en fait et d'essayer de dégager les pistes d'action par les villes donc parmi ces pistes d'action je vous en cite deux parce que voilà c'est assez facile pour moi puisque j'ai une délégation à la commande publique il y a la commande publique grâce aux critères qu'on peut introduire dans les marchés publics on peut dire alors on n'a pas le droit de dire je veux un produit qui vient de tel endroit on n'a pas le droit d'introduire un critère géographique mais par contre il y a des outils qui nous permettent le critère CO2 de dire qu'on veut que les fournitures ou les services qu'on achète soient de bonne qualité de saison bio on a le droit au label on a le droit à utiliser différents outils et donc avec la commande publique on peut agir en essayant d'acheter local malgré tout et le deuxième point sur lequel avec lequel je pense qu'on arrive à relocaliser l'économie c'est de soutenir les monnaies locales et donc là dessus aussi aujourd'hui par exemple on est dans un groupe de travail de lobbying pour faire en sorte que les collectivités locales puissent donc aujourd'hui elles peuvent encaisser les monnaies locales mais par contre elles ne peuvent pas utiliser payer en monnaie locale et sans faire un cours d'économie on sait très bien que quand on coupe le circuit de la monnaie on limite la circulation et donc du coup on diminue l'effet positif de ces monnaies locales donc aujourd'hui on est sur une action de lobbying donc oui on est une ville hors CETA TAFTA après bien entendu ce ne sont pas les villes qui décident ça va être les états donc forcément notre moyen d'action aujourd'hui ça peut être du lobbying et de l'action locale donc voilà un peu les moyens d'action après le troisième grand point c'est faire réseau c'était un événement européen parce qu'on n'est pas seul comme ville à agir ni seule ville en France ni seule ville en Europe c'est vraiment se faire réseau et du coup j'en profite pour rebondir avec la première question oui la distanciation entre les habitants et les élus elle est de plus en plus importante aujourd'hui avec la métropolisation les communes perdent énormément de compétences toutes les compétences les compétences principales en termes de 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 montant donc du coup on va se retrouver avec des compétences au niveau communal qui vont être la démocratie la proximité donc ce qui est très important mais par contre l'économie la structuration du territoire tout ça c'est transféré vers les métropoles et aujourd'hui moi j'ai pris connaissance d'un mouvement qui s'appelle les territorialistes qui vient d'Italie qui est porté par Alberto Magniaghi qui est un urbanisme un urbaniste pardon et donc lui son point de vue c'est de dire on ne veut pas le pouvoir en fait on veut juste considérer que notre territoire c'est le point d'entrée et on va défendre un territoire comme bien commun et ça veut dire que ça va pas être le pouvoir de la ville centre dans une métropole mais ça va bien être chaque commune chaque village chaque ville a des valeurs territoriales à mettre en avant à ses propres produits et on va créer tout un réseau un mycélium finalement entre les compétences les avantages et les inconvénients de chacun et petit à petit du quartier du village de la ville du territoire on va construire une métropole qui sera un commun donc cette vision là aujourd'hui je m'en inspire et on est en train de construire la métropole grenoubloise et demain on a demandé à des territorialistes de venir nous parler de cette expérience là on va essayer de changer l'approche qui va pas être le pouvoir à quels élus mais bien le territoire comme bien commun comme base rapidement sur le TAFTA puisque j'ai beaucoup travaillé dessus et surtout les d'ailleurs vous pouvez voir la conférence que j'avais fait pour les c'était pour les amis du monde diplomatique à Montpellier c'est bon Christian Folio FAU LIAU si vous sur Youtube LIA ça concerne tous les accords disons c'est avec Jacques Bertelot qui avait travaillé sur les APE parce qu'il y a l'accord de partenariat avec l'Afrique qui est un désastre aussi en première partie et moi j'ai été intervenu sur tous les autres disons accords de libre-échange dont le TAFTA dans le TAFTA il y a encore un espoir mais il est plus que faible c'est l'histoire de la bagarre sur les tribunaux arbitraux c'est à dire que s'il y a un pays qui signe pas malheureusement j'ai l'impression que les Belges vont finir par signer il resterait la Pologne ou l'Hongrie je sais plus mais bon c'est la seule chose pour le moment qui pourrait le bloquer mais il y a dans ces traités là quelque chose qui est absolument terrible terrifiant dont on pense jamais c'est l'histoire de l'effet cliqué c'est à dire quelque chose qui a été accepté une fois sera accepté définitivement donc les fils qui vont vouloir se mettre à côté et tout ça vont se retrouver face à des tribunaux arbitraux qui de toute façon vont dire m'attendez pour les autres villes ça a été accepté et ainsi de suite c'est ce qu'ils ont derrière la tête il y a aussi une autre clause qui est absolument incroyable qui est une clause disons de tout ce qui n'est pas écrit dans le traité finalement est considéré comme pouvant être dans le traité donc voilà c'est quelque chose ce sont des systèmes absolument terrifiants qui n'ont qu'un objectif là où on s'est trompé je me suis beaucoup bagarré là-dessus là où beaucoup de mes collègues se sont trompés ce qu'il y a derrière le TAFTA c'est uniquement la tentative de concentration et d'accumulation du capital pour les plus gros c'est tout point ça se résume à ça c'était pas l'histoire de la viande machin tout ça c'était ça qu'il y avait derrière et dans les faits c'est ce qui s'est passé sur l'ALENA dans le passé avec les Mexicains les Américains tout le monde y a perdu les Américains ont perdu 500 000 emplois sur l'ALENA alors que dans les faits c'était prévu pour créer des emplois partout dans les faits c'est des grosses compagnies américaines et mexicaines qui ont gagné beaucoup d'argent qui ont bouffé des petits et tout ça donc ça ce sont véritablement des choses terribles puisque j'ai le micro je voulais juste vous parler aussi de le mécanisme européen de stabilité bon ça c'est vraiment encore une entourloupe monumentale c'est-à-dire on a demandé à tous les pays de participer à ce mécanisme de stabilité pour payer soi-disant les dettes de ceux qui ont des problèmes dans les faits quand vous regardez l'histoire de la Grèce c'est quelque chose d'absolument terrifiant on vous annonce dans les médias qu'on donne 11 milliards d'euros à la Grèce pour les aider sur les 11 milliards il y en a 9 milliards qui reviennent aux banques françaises et aux banques allemandes dans les faits on n'aide pas les grecs donc ce fonds de stabilité il est uniquement fait pour stabiliser le système bancaire c'est tout donc on stabilise le système bancaire voilà c'est la réalité des choses sur les élus pour moi je ne suis pas élu mais en tout cas j'ai une vision disons peut-être utopiste de ce que doivent être les élus je suis pour qu'on supprime tous les maires tous les députés tous les sénateurs et les présidents de la République non non mais en ayant en même temps disons si vous voulez des représentants sur des problèmes des représentants un peu comme font les apathistes effectivement c'est-à-dire des communautés qui ont des problèmes ont des représentants qui finalement vont porter le projet ils sont révocables et s'ils ne font pas leur boulot comme on dit sur un mandat et ça on peut avoir des représentants à tous les niveaux au niveau régional au niveau national mais ça veut dire aussi transformer tous les systèmes que nous avons actuellement de management d'un état le livre de comment il s'appelle celui qui a écrit l'adiocapitalisme sur les apathistes est excellent dans cette histoire-là il y a beaucoup de choses qui sont possibles mais il faut regarder il faut arrêter de penser qu'on peut replâtrer un système qui est en bout de course et qui n'arrive pas alors je ne dis pas qu'il faut tout casser surtout pas il faut garder ce qu'on a et essayer de voir comment on peut aller plus loin mais en étant très conscient de ce qui se passe en ce moment je ne vais pas forcément rajouter énormément de choses parce que beaucoup de choses ont été dites mais quand même trois petits points d'abord sur l'éloignement des citoyens et des politiques au niveau de la région on a en plus avec la fusion des deux régions on se retrouve avec un monstre Auvergne-Rhône-Alpes et on voit bien que dans ces conditions-là il ne peut pas y avoir de proximité géographique d'autant que quand on est élu régional on n'est pas censé être élu de son canton ni même de son département on est élu de tous les habitants de la région on voit bien que c'est absolument impossible et surtout ça donne une prime à la communication politique de surface c'est-à-dire que concrètement ce qui va être apparent c'est la communication institutionnelle qui est déployée de manière officielle par l'institution sur l'ensemble du territoire c'est ça qui est audible à la fin et évidemment ça ne va pas dans le sens de la démocratie dont on voudrait une fois qu'on a dit ça moi je voudrais quand même dire aussi que parce que comme il nous était demandé en tant qu'élu comment on vivait tout ça moi je le vis très mal je vous le dis franchement c'est mon deuxième mandat je n'ai pas d'autre mandat je ne cumule pas mais je trouve assez violent en fait le rejet général des politiques comme s'il y avait un grand sac avec dedans à la fois des gens comme Balkany Cahuzac Anne-Sophie et moi dans le même grand sac vous voyez avec Marc Cuyé dessus élu comme ça c'est compliqué à vivre parce que parce que voilà la réalité elle n'est pas tout à fait aussi simple et que dans cette grande catégorie des politiques il y a des réalités très différentes il y a des petits élus locaux qui sont maires de communes qui se prennent que des problèmes avec des risques juridiques personnels une vie privée qui peuvent mettre dans un tiroir le temps de leur mandat et sans aucune source d'enrichissement personnel et c'est un peu compliqué voilà du coup de faire des grandes des grandes catégories comme ça et moi je serais vraiment ravie de voir après les élections autant d'engouement de la part des citoyens que pendant les campagnes électorales pour une fois je me permets de renverser de manière peut-être un peu provoque la chose mais parce que nous aussi en tant qu'élus on voit beaucoup les citoyens les assos tout ça pendant les campagnes électorales qui venaient nous demander de nous engager sur plein de choses notre avis sur tout un tas de sujets puis une fois qu'on est élu on voit plus grand monde et moi j'adorerais par exemple qu'au niveau départemental ou au niveau d'une circonscription et bien il y a des mouvements associatifs qui organisent une fois par an ou une fois tous les deux ans un compte-rendu de mandat collectif de tous leurs élus régionaux vous voyez vous les mettez tous les uns à côté des autres là puis vous leur demandez concrètement ce qu'ils ont voté sur tel, tel, tel et tel sujet et vous les coltinez à leurs engagements de campagne ça par exemple je pense que ça nous ferait aussi tous progresser et puis juste la dernière chose mais c'est plutôt une recommandation de lecture parce qu'on ne va pas avoir le temps de rentrer dans le détail mais sur justement les questions de municipalisme libertaire de confédéralisme démocratique etc il y a un auteur qui est très intéressant qui s'appelle Murray Bouchin qui a beaucoup inspiré notamment ce qui est en train de se construire en termes d'alternatives au Rojava qui est la partie kurde du nord de la Syrie qui est absolument une exception exceptionnelle au sens propre du terme dans cette région du monde où voilà il y a une enclave qui est en train d'essayer d'inventer une autre forme de société collective alors avec des hauts des bas des avancées des difficultés mais on parle beaucoup de saillants moi j'invite à aussi regarder ce qui se passe du côté du Rojava parce qu'en termes d'alternatives laïques féministes écologistes au plein milieu du chaudron du Moyen-Orient les choses sont assez intéressantes notamment dans les mécanismes démocratiques avec des représentants justement de quartiers mais aussi de communautés donc c'est une démocratie représentative mais avec un fonctionnement représentatif qui est assez assez transectionnel je ne sais pas comment on dit intersectionnel je crois c'est le mot à la mode en ce moment enfin voilà donc il y a des choses intéressantes aussi à regarder de ce côté là oui je voudrais juste rajouter quelque chose parce que ce que j'ai dit pourrait peut-être interpréter foncer ma pensée moi je ne pense pas que les élus sont tous des pourris entre autres et je suis vraiment contre ce système je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui sont extrêmement intéressants le problème c'est qu'ils ont dans un système et que le problème c'est que tant qu'on ne changera pas ce système finalement ils n'arriveront jamais à pouvoir s'exprimer correctement ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que la démocratie bon les grecs nous avaient légué paraît-il berceau de la démocratie le bébé n'était pas dedans donc ça fait 2000 ans que les êtres humains essaient de construire des systèmes démocratiques il y a un problème de départ fondamental pour moi il y a deux termes un être humain égal un être humain avec toutes ses différences un point deuxième point on ne veut pas de rapport dominant-dominé tout système qui se prétend démocratique qui ne respecte pas ça dans les faits n'est pas démocratique et ça c'est un gros problème parce qu'à ce moment là ça veut dire aussi que finalement n'importe qui peut finalement assumer un certain nombre de fonctions peut être suivi bien sûr il doit être qualifié bien sûr mais il a des comptes à rendre alors il y a des comptes à rendre dans le cours de son mandat parce que s'il ne les rend pas dans le cours de son mandat il va venir faire des comptes rendus après c'est vrai mais il va y avoir toujours de bonnes raisons d'expliquer pourquoi finalement il n'y est pas arrivé donc ça pour moi en tout cas je reste quand même et effectivement il y avait entre autres dans la France insoumise il y avait l'histoire de la révocabilité des mandats qui me paraissait quand même un point fondamental effectivement c'était un point fondamental que les médias ont passé en dérision pour s'amuser alors que c'est un des points fondamentaux de la démocratie donc ça si vous voulez c'est pas seulement une question d'élus et de qualité des élus c'est effectivement une question du système qui doit être changé de fond en comble oui je voulais simplement remercier Lai d'avoir préparé ces deux journées et puis votre présence mais j'ai plein de questions depuis 97 je travaille avec un groupe européen sur les communs issus de la confédération paysanne et du réseau semence paysanne et j'aimerais quand même vous signifier que vous n'avez pas hormis sur l'exemple zapatiste parler du vivant et je crois que quelque part le commun que nous avons il est quand même là il est là partout là et je crois qu'il faut repartir sur cette base là et en termes de réflexion sur les communs et je me pose énormément de questions en tant que paysan sur le détournement qui est fait dans le cadre des privatisations à travers l'usage en général et la définition de l'usage nous avons encore en France quelques reliquats qui datent d'avant Napoléon de commun liés au sol etc je ne vais pas rentrer dans les détails mais pour moi je crois que la question primordiale et je traverse toute la planète sur des problématiques semences donc la naissance du vivant et je crois que là dessus il faut qu'on continue à sensibiliser la population autrement après avoir perdu l'eau l'air on va perdre le reste j'ai eu une remarque et une question et les deux n'ont rien à voir la question c'est très technique par rapport à cette histoire de montagne puisque j'y connais pas grand chose est-ce que et par rapport à ce que disait Christian sur la propriété privée ou la propriété commune est-ce que il y aurait des chiffres ou quelque chose sur ce que ça représente en propriété communale ou en propriété individuelle ou voilà ou si c'est trop compliqué ben voilà pas si sur la question mais ça m'intéresserait de savoir si c'est lié ou s'il y a quelque chose par rapport à ça à cette comment dire ce territoire qui pourrait être qui est quelquefois propriété communale quelquefois des multiplicités de parcelles voilà si tu peux répondre là dessus Corinne et la deuxième chose c'est une remarque puisque beaucoup parlaient de définition des biens communs et tout ça on a eu la chance à la région puisque dans le mandat d'avant j'étais conseillère régionale et de recevoir le gouverneur de Sarayacou en Équateur et qui est arrivé là avec ses colliers de fleurs autour du cou et sa queue de cheval noir du fin fond de sa forêt amazonienne et qui est arrivé là et quand quelqu'un lui a dit ben c'est vous qui avez la parole vous commencez parlez-nous des biens communs il a dit vous me faites rire les occidentaux de toute manière quand vous voulez une définition c'est juste pour qu'elle devienne financiarisable ou en tout cas que le système capitaliste la récupère donc je pense qu'il faut se méfier des définitions oui ma question s'adresse plutôt à Corinne Morel-Darleu mais les autres aussi je crois seront intéressés il s'agit de la question du paysage s'il y a un bien commun c'est bien le paysage alors j'ai appris il y a peu de temps avec quelques stupeurs que notre parc naturel régional des monts d'Ardèche avait été en train d'installer sur la ligne de partage des eaux une série de productions artistiques sur lesquelles je n'ai pas d'opinion je constate simplement que à ma connaissance personne ou peut-être quelques maires je ne sais pas n'a été consulté donc j'aimerais bien savoir ce que Corinne Morel-Darleu mais les autres aussi je répète en tant que membre de la commission montagne de la région Ronal-Pauvergne pense d'une telle initiative et j'élargis ma question parce que j'ai pensé en pensant à ces installations esthétiques on va dire aussi au problème des éoliennes s'il y a un problème de paysage et de biens communs par conséquent c'est bien la question des éoliennes et j'avoue que depuis que la question se pose moi je suis comme l'âne de Buridan je trouve qu'il y a autant d'avantages d'un côté que de l'autre et je ne sais pas de quoi penser donc vous m'aideriez bien en éclairant ma lanterne je vous remercie bien alors sur la question de la propriété individuelle publique communale etc. en montagne je n'ai pas de chiffres précis à donner si ce n'est que sur la question spécifique du ski il y a aujourd'hui des syndicats mixtes et des régies sur les remontées mécaniques et que la plupart des bénéficiaires des subventions régionales sont effectivement soit les communes donc les stations directement soit ces régies mécaniques donc voilà après on a le même problème qu'en forêt aussi sur le morcellement en fait de la propriété des sols et puis on a aussi le problème alors qui du coup rejoint les autres questions notamment sur la question des parcs naturels régionaux c'est que on a là aussi des nouvelles politiques régionales qui ne sont pas très en faveur des ce qu'on appelle donc les PNR les parcs naturels régionaux puisque une des premières décisions de Laurent Wauquiez a été de revenir sur la décision de création d'un parc naturel régional dans l'Allier côté Auvergne qui avait été voté par l'ensemble des communes du parc qui avait été approuvé par le vote de la région Auvergne et donc il a tout détricoté en disant que ce PNR ne se ferait pas et en allant promettre des enveloppes financières équivalentes à chacune des communes concernées pour avoir un accès direct en fait à ces mairies plutôt que de passer par un organisme collectif plus large qu'est le PNR et c'est un peu la méthode qu'on retrouve sur la plupart des domaines d'intervention de la région alors par rapport à ça sur le PNR des Monts d'Ardèche et sur l'intervention artistique je ne suis pas du tout au courant de l'action donc je ne sais pas ce que c'est ni comment elle a été mise en place ni par quel circuit de décision donc je vais avoir du mal à me prononcer là-dessus sans parler de la qualité artistique de la réalisation moi très honnêtement je n'ai pas de religion en la matière c'est à dire que ça ne me choque pas sur le principe qu'il y ait des interventions artistiques au sein des PNR quand on voit toutes les intrusions motorisées qu'il y a aujourd'hui dans les parcs par exemple voilà après c'est comme pour tout tout dépend toujours de la manière dont c'est fait dont c'est décidé dont c'est mis en oeuvre dont c'est dé mis en oeuvre également parce qu'il faut aussi toujours penser à l'après donc voilà et sur la question des éoliennes bon d'abord moi je trouve ça beau une éolienne donc ça ne me choque pas dans le paysage mais ça c'est très personnel et pas très politique ensuite bon très franchement entre la vue d'éoliennes et la vue de panneaux de lignes à très haute tension qui vous maillent tout le paysage je ne suis pas sûre qu'on y perde avec les éoliennes et puis surtout il y a un gros argument politique entre les deux pour le coup c'est que d'un côté vous avez une énergie d'origine électronucléaire et que de l'autre vous avez une énergie d'origine renouvelable et que dans la situation dans laquelle on est dans la région en termes de nucléarisation et avec les risques qu'on a vu encore il y a quelques semaines notamment sur la centrale du budget dans l'Ain voilà tout ce qui pourra aller dans le sens de l'arrêt du nucléaire de la montée en puissance des énergies renouvelables et surtout parce qu'entre les deux il n'y a pas un signe égal entre les deux ce qu'il y a c'est la réduction de notre consommation et la question de l'efficacité et de la sobriété énergétique donc voilà tout ce qui ira dans ce sens là pour moi va dans le bon sens d'un point de vue politique alors on a le plaisir d'accueillir Caroline Muller qui est la directrice du parc des Monts d'Ardèche donc c'est super elle va pouvoir répondre puisqu'elle est là depuis pratiquement le début du projet ligne de partage des eaux alors allons-y écoutons-la puis comme ça Michel tu pourras te faire une opinion bonjour j'avais pas du tout prévu j'étais là à titre personnel j'avais pas du tout prévu de répondre professionnellement mais alors pour répondre à votre question le parcours artistique sur la ligne de partage des eaux je sais pas si tout le monde le connaît c'est un parcours oui j'entends oui en deux mots c'est un parcours qui vise à faire redécouvrir la ligne de partage des eaux et donc à revisiter des sites emblématiques et tout le linéaire et toute la lecture du paysage sur la ligne de partage des eaux donc il y a des oeuvres en filigrane donc il y a des oeuvres monumentales qui sont implantées et puis il y a des appuis paysagers pour mieux lire le parcours donc notamment d'un système de mire pour lire le paysage donc la question concernait la concertation ce projet a mis plus de deux ans à sortir de terre c'est un projet enfin c'est toujours long d'implanter du patrimoine artistique en lieu public puisque c'est de l'art à ciel ouvert donc sur les deux ans où il a mis à sortir de terre tous les élus du comité syndicaux se sont engagés donc les élus les représentants des 145 communes du territoire et de toutes les intercommunalités la région et les deux départements la vice-présidente à la culture Florence Vernet Caron était présente à l'inauguration du projet Amazon en juillet dernier donc toutes les oeuvres ont fait l'objet d'une présentation bien sûr dans les conseils municipaux mais aussi de travail approfondi avec des groupes d'habitants pour travailler très concrètement l'implantation du site les espaces de circulation où est-ce que les gens vont se garer quelle fréquentation on en attend etc la dernière oeuvre qui a été inaugurée la semaine dernière à Borne c'est un phare donc la mairie de Borne avec les habitants qui ont travaillé à ce projet de phare ont proposé qu'elle soit inaugurée pour les journées du patrimoine moi je trouve que c'est intéressant qu'un projet d'art contemporain dès son inauguration rentre dans le patrimoine ça montre aussi que les habitants le sont appropriés et les habitants eux-mêmes dans le phare ont proposé de dire mais nous on a envie d'être présent que ce phare il parle de nous aussi et donc au premier étage du phare ils ont proposé de faire une bibliothèque et dans la bibliothèque on a fait tout un travail d'écriture avec eux pour que l'histoire des lieux soit racontée que ce soit eux qui la racontent et l'artiste qui est une artiste internationale Gloria Freeman que vous avez peut-être vu par ailleurs elle a été emballée par ça elle a proposé tout de suite que l'histoire des habitants elle soit editée dans un petit livre d'or du phare et disponible à l'étage et consultable par tous en se disant mais ce groupe d'habitants ce groupe de volontaires qui a voulu s'approprier aussi mon oeuvre c'est les gardiens du phare et c'est eux qui vont travailler aussi à l'entretien à la maintenance au rayonnement de ce phare donc si la question est sur l'appropriation la consultation je pense qu'on a essayé d'aller plus loin que bien sûr la consultation des professionnels du tourisme on a fait des visites sur site on leur a proposé vraiment de s'approprier les lieux mais ça c'est autre chose on est sur une dimension économique on est sur une dimension d'attractivité du territoire qui est aussi un des rôles du parc mais nous notre première dimension elle est l'attractivité pour les habitants comment on redécouvre notre paysage comment on redécouvre notre patrimoine et puis comment on le fait vivre différemment la maire de Mazange elle a eu une très belle parole on a inauguré en présence des habitants le dernier jour de chantier avec Félice Varini qui est là aussi un artiste assez connu qui a fait le plaisir de rester ce soir-là et en disant moi je suis très contente de fêter ça avec 40 habitants de Mazange parce que pour nous pour moi c'est important et la maire de Mazange elle disait mais cette abbaye elle avait une histoire et vous l'avez fait rentrer dans la modernité avec votre oeuvre elle a retrouvé une contemporainéité je n'avais pas prévu non plus un long développement je vais être rapide mais si la question est sur l'appropriation soyez rassurés très bien merci je voudrais passer la parole à Christian juste pour revenir quelques minutes sur le problème des graines et le problème du vivant ce qui est en train de se passer dans cette civilisation actuellement devient littéralement monstrueux la seule réserve mondiale de graines actuellement est privée on aurait pu s'attendre au moins que la FAO organisme des Nations Unies qui est censée s'occuper de l'alimentation mondiale que ce soit placée sous sa tutelle à ma connaissance elle est privée placée là-haut dans les glaciers et toutes ces choses-là c'est-à-dire actuellement il y a des gens qui peuvent se permettre de prendre un maïs mexicain et finalement changer deux ou trois petites choses et finalement poser un brevet dessus qui bloque toutes les autres possibilités de travail c'est une monstruosité et ça ça se passe dans tous les domaines c'est-à-dire les Américains qui envoient des fusées ou les Français qui envoient des fusées si le zéro n'avait pas été inventé par les Arabes je ne sais pas comment ils auraient calculé leurs courbes pour les envoyer donc finalement il y a une appropriation du travail et de la vie des autres êtres humains qui les ont précédés par maintenant quelques personnes qui se font des sommes d'argent colossales et finalement on accepte tous ce système-là des brevets comme on dit c'est littéralement voilà un système qui devrait normalement être supprimé je rappelle qu'une des premières personnes qui avait inventé un des grands je ne sais plus si c'est pour la tuberculose ou je ne sais plus enfin une des grandes maladies dans les années 30 ou quelque chose comme ça quand on lui a demandé à qui appartient finalement le vaccin il a répondu à l'humanité c'était un des grands chercheurs il est bon ça on peut le retrouver encore sur le web cette histoire-là donc ce sont véritablement un système disons qui dépossède le reste de l'humanité d'un certain nombre de choses que les ancêtres les parents ont construit donc ça il faut que ça cesse quelque part aussi bien il y a encore des questions en fait toute l'après-midi on a donc parlé quelque part de l'impossibilité de de réorganiser les biens communs comme il faut sinon qu'on reste dans le système financier existant qui est un système qu'on appelle prédateur mais les allemands ils appellent ça Raubwirtschaft ça veut dire économie du vol et on est vraiment bien dans ce système-là je pense que la plupart la majorité des personnes vivant aujourd'hui pensent qu'on ne peut pas faire autrement et c'est là où il faut commencer par travailler je pense sur cette conscience que si c'est possible autrement il faut il faut aller vers une justice qui ne permet pas de continuer ce système financier de Raubwirtschaft voilà c'est juste une remarque j'ai pas de questions moi c'est aussi une remarque en fait qui était appelée par la question sur les éoliennes je voudrais juste rappeler qu'en 2012 le pays de Vernoux s'est engagé dans un grand dispositif qui s'appelle Territoire à énergie positive grâce à certains élus dont Marie-Chantal et Jean-Pierre qui sont dans la salle et qui étaient aussi accompagnés par des citoyens qu'à ce moment-là on a fait un travail ensemble pour savoir qu'est-ce qu'il fallait pour notre territoire puisqu'il fallait qu'on réduise nos consommations par deux et qu'on produise les consommations restantes par des renouvelables les élus de cette époque-là avaient dit les éoliennes on n'en veut pas et on a fait tout un travail pour voir du coup si on ne voulait pas d'éoliennes qu'est-ce qu'on allait mettre comme autre énergie renouvelable pour compenser et le pragmatisme a très rapidement rattrapé les élus puisqu'on a fini par dire qu'il faudrait installer cette éolienne si on voulait pouvoir produire les consommations après avoir réduit par deux nos consommations on est bien d'accord d'ici 2050 donc la question de l'éolienne on peut la voir sous des tas d'angles philosophiques techniques politiques mais il y a une question pragmatique qui est toute simple c'est que ce n'est pas avec les panneaux photovoltaïques et vu les maisons qu'on a les petites toitures et tout ça qu'on va pouvoir remplacer les éoliennes pour aller vers nos objectifs ou alors on dit clairement on arrête nos objectifs et on passe à autre chose donc pour le moment personne n'a encore dit ça on s'est engagé il faut y aller bon ça c'était ma première remarque et la deuxième c'était que on a commencé à travailler avec les citoyens aujourd'hui le petit pays de Vernoux est devenu l'agglomération privée à Centra-Ardèche je parle parce qu'entre autres comme Caroline tout à l'heure je n'avais pas prévu d'intervenir professionnellement mais il se trouve que je suis chargée de mission énergie-climat à la CAPCA à la communauté d'agglomération et qu'aujourd'hui je suis passée de 7 communes à 42 communes et vous pensez bien que je ne peux pas mener le même travail avec les citoyens que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant donc il faut absolument que les territoires se mobilisent moi je ne pourrais plus être à l'initiative de tout ça mais par contre si vous sollicitez l'agglomération on sera bien obligé de répondre à un moment donné voilà c'était ma remarque oui je voulais simplement répondre à Caroline que je ne connais pas pour dire que cette histoire de projet artistique ligne de partage des eaux je l'ai découverte il y a quelques jours dans le journal du parc que fort heureusement je reçois dans ma boîte aux lettres il y a à peu près 70 ans et plus que je vis dans le territoire j'ai écrit une vingtaine de livres sur l'ardèche et je n'en avais jamais entendu parler alors ce que je veux dire c'est tout simple c'est l'insuffisance tragique des représentations publiques traditionnelles soit communes soit départements etc effectivement il faut faire autre chose si on veut que les gens qui se sentent concernés interviennent vraiment dans telle décision bon je vous remercie de m'avoir répondu merci Michel il est temps d'arriver on arrive au bout là excusez-nous on va clore par contre avant de clôturer vraiment définitivement cette super conférence moi j'aimerais bien avoir prendre 5-6 minutes avec vous juste pour en 3 mots 4 mots pas plus vous nous donniez un peu votre ressenti sur ces 2 jours pour ceux qui ont passé 2 jours sur aujourd'hui pour ceux qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui voilà c'est juste ça quelques mots pour nous dire pour nous donner envie peut-être de continuer certainement d'aller plus loin juste quelques mots très rapides voilà après on passera à la conclusion on fera vraiment la conclusion avec Christian et puis j'aurai deux petits mots pour t'amener c'est bon alors quelqu'un veut prendre la parole oui je voulais intervenir à ce que vous disiez voilà en fait je suis là je fais partie des économistes d'Aix-en-Provence et donc nous en sommes à notre 5ème rencontre et je suis émerveillé de voir ici cette rencontre qui est magnifique à tous les points de vue enfin je n'ai vu que la journée d'aujourd'hui je suis arrivé ce matin et en fait on a énormément de leçons à prendre chez vous sur la convivialité sur la participation locale qui existe moins chez nous enfin nous on est très basé sur les conférences concrètes abstraites enfin pas forcément abstraites mais enfin je veux dire qui reste de toute façon très théorique on va dire et je vois qu'ici en fait on participe également en invitant des locaux à des solutions qui sont alternatives donc on a un certain nombre de solutions enfin de propositions qu'on va peut-être répercuter chez nous grâce justement à cet échange qu'on a pu obtenir aujourd'hui quoi merci ce sont des locaux qui invitent d'autres locaux tout à fait bon ceci c'est très c'est très bon enfant c'est bien est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir en deux trois mots Yvette oui donc je souhaite qu'à l'issue de ce forum et de cette conférence l'AI crée de nouvelles commissions et que ça débouche vraiment sur un travail concret encore plus important sur notre territoire action merci qui est là-bas au fond tout au fond là Claude on est un peu tous un peu dans le marasme en ce moment et je trouve que ce temps que vous nous avez offert regonfle un peu moi j'avoue que je suis assez déprimée en ce moment et que ce que je viens d'entendre de votre part les intervenants merci mais aussi hier dans les forums m'a fait énormément de bien et m'a montré que finalement je me trompais pas tant que ça au moins dans mon action professionnelle et de dire que peut-être par contre on est passé à côté de tout un tas de gens parce qu'on a eu une communication et je m'englobe dedans parce que je l'ai vu votre communication et j'ai pas réagi qui est trop élitiste et qui était avec des mots trop compliqués trop savants pour toucher la population donc je pense qu'il faut aussi qu'on redescende qu'on reparte dans la rue qu'on reparte sur les places publiques et je pense que c'est vraiment ça à la base et c'est comme ça qu'on avait commencé tes pauses je crois qu'il faut continuer il faut reprendre par ça des apéritifs citoyens merci Claude oui débit juste un petit dernier mot pour la fin ça va se relier à ce qui a été dit là je pense qu'il ne faut pas niveler par le bas il faut plutôt amener les gens à réfléchir encore plus à utiliser des mots encore plus compliqués mais compréhensibles parce qu'on les explique et je reste sur un mot qui s'opposerait peut-être dans pas mal de cas au commun c'est le privé et si on prend l'origine étymologique je vous le dis ça veut dire idiot voilà merci Michel alors on va donner les trois petits mots de conclusion à nos trois invités on va commencer donc peut-être par toi Corinne oui c'est un peu compliqué de conclure d'autant que j'ai l'impression qu'on est plutôt en train d'ouvrir autre chose et d'abord ce sera avec plaisir moi que je regarderai de la Drôme la suite de ce premier festival qui visiblement a tenu ses promesses après je voulais juste par rapport au dernier tour de parole qu'il y a eu dans la salle il n'y a pas de baguette magique et il n'y a pas de raccourci en politique donc sur la réappropriation de ces biens communs qui nous ont été volés par le privé malheureusement il n'y a pas de solution immédiate alors moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que j'ai l'impression souvent je bouge beaucoup je fais pas mal de réunions publiques de ce style là et j'ai l'impression que souvent on est d'accord sur le constat puis tant qu'on est tous ensemble dans la même salle on arrive à être assez dur même dans notre analyse dans notre constat dans nos critiques mais que derrière dès qu'il s'agit de passer aux solutions aux actions on redevient tous un petit peu gentil un peu doux un peu bisounours voilà moi j'aimerais qu'on garde la même radicalité quand on est dans le discours et l'analyse et quand on est aussi dans les actes et je vous appelle pas au sabotage ni au terrorisme mais pour autant déjà peut-être commencer par ne plus avoir peur d'un certain nombre de mots puisqu'on parle de réappropriation des biens communs moi je crois qu'il faut remettre au goût du jour le fait de parler de capitalisme le fait de parler de renationalisation le fait de parler de protectionnisme voilà qui ont été considérés comme des gros mots par la gauche bien-pensante pendant très longtemps et qu'il faut à mon avis qu'on se réapproprie parce qu'à un moment donné voilà le constat il est dur mais en face il faut qu'on ait des solutions qui soient aussi à la hauteur et malheureusement je crains que voilà c'est très important d'avoir des moments comme celui-ci comme le disait Madame en plus c'est des moments où on se regonfle on se fait du bien mais c'est voilà des festivals comme ça il en faut des chaînes humaines contre le nucléaire où on se donne la main il en faut aussi mais je pense que là il va quand même falloir qu'on passe au cran supérieur voyez sur ces questions-là pour être très rapide moi je voulais juste vous donner une petite anecdote tout à l'heure on m'a dit mais ça va t'es pas trop stressée d'intervenir en fait non parce qu'aujourd'hui ce que je suis venue apporter au pot c'est pas juste mon expérience d'élu c'est cette presque passion pour les communs et ce partage que j'ai avec vous aujourd'hui donc vraiment merci du coup aussi à vous parce que c'était vraiment très agréable en plus voilà le cadre est superbe et puis juste pour la petite conclusion politique si vraiment j'aimerais que vous repartiez à quelque chose c'est la meilleure solution contre la privatisation c'est vraiment de faire de trouver cet état comme partenaire aller chercher vos élus et vraiment cette solution contre la privatisation c'est vous c'est nous c'est ensemble donc voilà gardez vraiment ça à l'esprit pour ceux qui n'ont pas le moral je vais juste vous lire une phrase nous sommes confrontés à un monde où la concentration est une bombe à retardement celui qui a dit ça il s'appelle Emmanuel Faberg c'est le PDG de Danone alors si vous n'avez pas le moral il n'y a pas longtemps c'était au mois de c'était dernièrement et il y avait tous les gens des grandes agro-industries mondiales et il a sorti ils ont peur ils ont peur le système j'ai été dans les grandes institutions mondiales ils ne savent plus comment arriver à contrôler ce machin donc ça si vous voulez c'est une donnée qui change la donne par rapport à ce que c'était il y a 15 ou 20 ans où ils étaient sur deux ils pouvaient lancer tout ce qu'ils voulaient tout ça ils n'y arrivent plus quand il y a eu les histoires de la Grèce il y a même eu des dissensions entre le fonds monétaire et entre la BCE par rapport au problème de la Grèce il s'est même sorti en public ce que le fonds monétaire ne fait pratiquement jamais donc il y a effectivement ça craque ça craque de partout leur système commence à arriver à bout de souffle ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que je dois vous dire moi je suis venu de Montpellier quand Michel m'a demandé de venir c'est un ami bon je suis venu hier j'étais là parce que je voulais voir effectivement qu'est-ce qui se passait je vous avoue que la salle d'aujourd'hui bravo félicitations c'est extraordinaire c'est extraordinaire tout simplement c'est-à-dire il y a quelques années ça n'aurait pas été possible je sors de saillant la semaine dernière il y avait 200 250 personnes sur la belle démocratie qui sont venues de la France entière qui sont venues aussi disons d'Espagne de Belgique des mouvements citoyens à la base et tout ça il y a des choses qui sont en train de se passer de manière extrêmement importante maintenant je reprends ce qu'a dit madame tout à l'heure c'est très important vous êtes responsable de ce qui va se passer vous êtes citoyen individu chaque être humain est responsable de sa vie et de ce qui va se passer sur cette terre il faut s'organiser aussi comme l'a dit madame tout à l'heure de manière très concrète c'est-à-dire ce que hier vous avez commencé à discuter dans les tables là qui travaillaient tout ça il faut continuer et il faut avoir l'appui des techniciens prenez des techniciens mettez-les sous votre direction vous qui êtes les citoyens à la base comme on dit qui travaillez et tout ça il faut que les techniciens travaillent à votre service et pas l'inverse donc ça c'est extrêmement important vous représentez maintenant vous commencez à représenter suffisamment de poids pour pouvoir arriver à faire ces choses là on va mettre en réseau ça a été la même chose à Soya en l'autre jour on va mettre en réseau des techniciens pour arriver à apporter des réponses concrètes à un certain nombre de choses qui se passent et une des choses qui est très importante pour démonter le système en place actuellement sans le casser il ne s'agit pas il faut faire attention on a beaucoup de choses il ne faut pas casser tout ce qu'on a il ne s'agit pas du tout de ça il s'agit de faire une transition qui nous permette de vivre de manière beaucoup plus intelligente et au profit de tout le monde dans l'équité générale comme on dit ça c'est très important la première des choses exiger la transparence la transparence de tout la gestion de l'argent public doit être publique point il n'y a aucun des élus normalement qui doit se départir de cette histoire là tout ce qui est fait avec de l'argent public doit être public c'est votre argent c'est notre argent à tous donc ça c'est fondamental si on commence sur des choses comme ça quand vous allez monter des communs avec lesquels vous allez travailler sur des petits programmes continuez il ne faut pas attendre de monter des grands communs et des choses comme ça c'est bien ce que vous faites il faut continuer à faire ces petites choses faites-les avec les règles fondamentales de démocratie et de transparence automatiquement ça va essaimer il y a des gens qui vont vous rejoindre et petit à petit on arrivera à monter des systèmes qui seront disons d'une manière générale beaucoup plus correct que ceux qu'on a actuellement donc moi mon ressenti par rapport à ça si vous voulez je suis très content d'être venu franchement et dans les faits vous me donnez encore envie de continuer encore plus qu'avant voilà merci merci Merci.